Hello et bienvenue dans le podcast « Et si on profite de la vie ? » Je m'appelle Adeline et à travers ce podcast, je vais t'aider à te reconnecter à la magie de la vie, à être alignée avec une vie qui te correspond et qui te ressemble complètement. Dans ce podcast, je te partagerai toutes mes astuces et mes conseils sur le développement personnel qui m'aident au quotidien afin que tu puisses les appliquer aussi à ton tour. Alors ensemble, qui font la vie ? Notre vie. Libérons-nous des blocages et des conditionnements qui nous empêchent d'avancer. Osons être pleinement nous-mêmes, osons briller. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis très heureuse de te retrouver pour ce dernier épisode de l'année 2022 et qui dit fin d'année, dit forcément un bilan de l'année 2022. Je me suis dit que j'allais faire mon bilan à moi dans cet épisode et je vais aussi te proposer trois questions pour que tu puisses faire le tien, tout simplement. C'est vrai qu'on n'est pas obligé de faire un bilan, c'est vrai qu'on le voit souvent un peu partout. On n'est pas obligé de le faire si on n'en a pas envie. Moi j'avoue, j'aime beaucoup le faire chaque année parce que ça m'aide à voir tout ce que j'ai pu faire sur l'année, tous les bons moments passés, etc. parce qu'on a parfois tendance à oublier en fait. Même les toutes petites choses, les petits moments. Donc c'est vrai que moi j'aime bien en fait passer en revue mon année et voir qu'est-ce que j'ai fait, quels ont été les bons moments, les leçons que je retiens, etc. Et souvent aussi, je crois que je ne t'en ai jamais parlé en fait sur ce podcast mais moi je fais un projet entre guillemets 365, c'est-à-dire que tous les jours ou presque de l'année je filme une petite vidéo de quelques secondes d'un moment de ma journée. Et au bout de l'année, j'assemble tout ensemble et puis je regarde souvent ma vidéo de l'année 2022, le 1er janvier de l'année suivante en fait. et ça fait 5 ans que je le fais. Donc ça fait 5 ans que j'ai des années comme ça de petits moments de vidéos. C'est vraiment des petits moments ou des grands moments mais toutes des choses en fait sur l'année, que ce soit comme je t'ai dit, des petits moments, des grands moments, des trucs un peu bêtes, des trucs un peu moins bêtes et c'est super chouette en fait de revoir ça à la fin de son année. L'idée du bilan, c'est un petit peu la même chose mais ça va être plus un résumé en fait. Donc pour ton propre bilan 2022, je vais t'inviter à répondre à ces 3 questions. Tu peux les noter dans un carnet et y réfléchir tout au long de cette fin d'année. Il reste quelques jours, tu pourras même encore le faire début 2023 si t'en as envie. La première question c'est De quoi suis-je fière cette année ? Donc toutes tes fiertés, ça peut être des petites choses, des grandes choses, des petits accomplissements, des grands accomplissements. Vraiment, ça peut être tout et n'importe quoi. Tout ce dont tu es fier de cette année, d'être ou de faire, n'hésite pas à les noter parce que souvent on oublie en fait de célébrer les petites victoires, les grandes victoires, tout ça, tout ce dont on peut être fier. Pour moi c'est hyper important de mettre la lumière dessus. La deuxième question c'est Quels sont les bons moments que j'ai passés cette année ? Et de les décrire. Donc c'était où, c'était quoi, avec qui. Ça peut vraiment être intéressant de voir tous ces bons moments que tu as passés parce que parfois, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a tendance à oublier. Même ne serait-ce qu'un resto avec sa meilleure amie, ça fait partie des bons moments. Enfin j'espère pour toi. Mais voilà, tu peux le noter. Et la troisième question c'est Quelle est la leçon que je retiens de cette année ? Quelle est la leçon que tu retiens ? Ça peut être plusieurs leçons aussi. Si tu as appris plein de choses sur toi-même ou par rapport à des situations qui se sont passées cette année. Qu'est-ce que tu retiens de cette année en fait ? Quelle est la leçon que tu retiens ? Après, donc ça c'est trois questions pour moi, trois grosses questions. Ça va peut-être te prendre du temps pour y répondre. Si jamais tu peux aussi, si jamais toi tu fais des objectifs par année, etc. Tu peux aussi regarder un petit peu quels sont les objectifs que tu as atteints cette année, tout ça, tout ça. Voilà, tu peux vraiment faire ton bilan comme tu en as envie. Mais c'est vrai que ces trois questions-là, je les trouvais assez chouettes pour garder finalement que les bonnes choses. Alors pour moi, cette année, c'était vraiment l'année de transformation. Je l'ai vraiment vue comme une année de transition. Et je pense que 2023 sera encore une année de transition. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais 2022, j'ai l'impression d'avoir vraiment pris conscience de beaucoup de choses, de grandes choses. Et ça a tout transformé en moi. Cette année, je me suis formée en design humain avec Caroline Renoir. Je me suis formée à la méthode Flow Energy avec Elodie Leclerc. Et je me suis aussi formée en photothérapie avec Elodie Sueur-Monsner. Ça fait beaucoup de formations. Ça fait beaucoup, beaucoup de choses à apprendre sur une année. Mais j'ai tellement adoré. D'ailleurs, si Caroline Renoir m'écoutait, elle me dirait que c'est sûrement ma ligne 1 du design humain qui s'est fort montrée cette année. Et c'est vrai. Franchement, j'ai adoré apprendre de nouvelles choses. Ça m'a beaucoup nourrie. J'ai rencontré de super belles personnes aussi. C'est vrai qu'en plus de Sam... Bon, là, c'est une petite dédicace en mode fangirl. Mais j'adorais suivre Caroline Renoir et j'adorais suivre Elodie Leclerc depuis des années, des années, des années. Et le fait de pouvoir faire des formations avec elle, j'étais tellement reconnaissante et tellement heureuse, en fait. Puis, en fait, aussi, j'ai adoré les découvrir d'une autre manière puisqu'en fait, moi, je les suivais sur les réseaux sociaux. Le fait de les rencontrer... Donc, Caroline Renoir, on ne s'est pas rencontrée en vrai. C'était en ligne. Mais quand même, je me suis rendue compte qu'elle était aussi vraie que sur les réseaux, en fait. Donc, forcément, j'ai adoré parce que ça m'a... C'est parfois décevant quand on rencontre des gens qu'on adore sur les réseaux et qu'on les rencontre et puis qu'on se rend compte que ce n'est pas vraiment les mêmes personnes. Là, c'était vraiment le cas. La même énergie, la même... Enfin, je l'adore toujours autant. Et ça a été pareil avec Élodie Leclerc. C'était quelque chose qui me stressait un peu parce que la formation était en présentiel, pour le coup. Et ouais, j'avais peur d'être déçue, en fait. Et en fait, j'ai adoré sa personnalité. Elle est tout aussi géniale, tout aussi vraie aussi que sur les réseaux. Donc, c'est aussi des petites choses... Quand tu oses, en fait, faire des formations, tu rencontres aussi les formatrices et tu rencontres aussi de très belles personnes dans les participantes, en fait, des formations. Avec Flow Energy, on a créé des liens de ouf, en fait. J'ai vraiment ressenti ce côté sororité que j'avais jamais vraiment connu avant, en fait. Et je trouve ça super beau parce que, par exemple, la formation Flow Energy, elle était au mois d'août. Et là, notre groupe de participantes, on est encore en train de se parler régulièrement. On s'envoie des messages, des vocaux. On s'encourage. Je trouve que la formation Flow Energy, c'était déjà quelque chose. Mais alors le après, tout ce qui s'est créé, en fait, pendant cette formation et le après est tout aussi beau, en fait, et important. Et ça, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien cette année. C'était de me former dans des choses qui me passionnaient ou en tout cas qui m'intriguaient beaucoup. Je voulais vraiment en savoir plus. Et ces formations m'ont fait énormément de bien parce que ça m'a fait me découvrir, forcément, avec le design humain. Et ça m'a fait prendre conscience de tout mon potentiel et que je devais arrêter, en fait, de ne pas assumer, en fait. que j'aimais ces trucs, en fait, spirituels, des trucs qui ne sont pas toujours très rationalisés, etc. Et qu'en fait, je kiffais ça et que j'avais le droit, en fait, de kiffer et que j'avais le droit de m'affirmer et de faire toutes ces choses-là, moi aussi, en fait. Ça, ça fait partie aussi de mes leçons de cette année. Du coup, comme je le disais, je suis vraiment dans une transition et surtout une transition professionnelle. C'est d'abord une transformation personnelle de choses qui étaient déjà en moi mais que j'ai osé, en fait, ressortir, montrer. Ce qui fait que je transite, en fait, dans tout mon côté professionnel aussi. Si tu ne le sais pas encore, moi, je suis photographe indépendante depuis 2015, déjà. Et j'aime toujours autant être photographe mais c'est vrai que cette année, j'ai appris de plus en plus à poser mes limites et à m'écouter, à suivre beaucoup plus mes envies. Merci, le design humain. Et donc, ben voilà, cette année, j'ai commencé à développer petit à petit des nouveaux projets que ce soit dans la photo, du coup aussi en lien avec la photothérapie. C'est pour ça aussi que j'ai voulu me former. Et d'ailleurs, tous ces petits projets-là qui arriveront surtout en 2023, j'espère qu'ils vont vous plaire. Je vous en parlerai au fur et à mesure de l'année. Donc cette année, j'ai commencé aussi à réaliser des lectures de design humain et je trouve ça génial, en fait, de vous faire découvrir votre design et de voir à quel point ça peut vous parler autant qu'à moi, en fait, quand moi j'ai découvert mon propre design. J'ai aussi commencé à donner mes premières sessions de flow, de flow énergie, et ça me fait autant de bien qu'à vous. Voilà. J'ai kiffé faire le rituel de lune avec vous, avec la nouvelle lune. J'ai trouvé ça super chouette. Cette année, j'ai créé mon compte Instagram, donc mon compte Instagram arrobase et si on profitait de la vie, parce que de base, j'ai un compte Instagram pour ma page photo pro. Et j'avais un autre compte Instagram, en fait. Et je voulais vraiment un compte Insta qui était uniquement basé sur tout ce qui était développement personnel, spiritualité, coaching, accompagnement et sur tout ce que j'aime, donc finalement, le design humain, flow énergie, la libération émotionnelle, le mouvement, oser être qui on est, etc. Et donc je l'ai créé en février. J'ai osé passer le pas et j'ai aussi créé ce podcast que tu es en train d'écouter en avril. Donc ça, c'est des choses, des fiertés, en fait, pour moi. Je suis hyper fière, en fait, d'avoir enfin osé le faire et j'ai envie de le développer encore plus en 2023. Alors, en 2022, j'ai aussi appris à reprendre mon pouvoir. D'ailleurs, je t'en parlais dans un épisode de podcast. Mais c'est super important. Ça a été super important pour moi cette année de reprendre mon pouvoir, de reprendre mes responsabilités et de pouvoir finalement ressentir cette indépendance que je chéris autant et que je voulais autant, en fait, vivre. J'ai osé réaliser mon premier voyage en solo en Italie. Je t'en ai parlé. Et même si ça a été un petit peu difficile, j'ai adoré retourner en Italie. J'aime vraiment énormément ce pays et ça m'a appris énormément de choses sur moi. Puis, je suis partie à Venise pour le travail et j'en ai profité pour passer du temps avec une de mes meilleures amies. J'aime vraiment beaucoup voyager avec elle et enfin, je l'aime trop, en fait. On s'apporte vraiment énormément de choses toutes les deux et on évolue, en fait, toutes les deux sur notre chemin et je trouve que c'est génial de pouvoir partager ça avec quelqu'un, en fait. Donc, voilà. Si elle passe par là, je lui fais des gros bisous. En termes d'indépendance, ça va peut-être te faire sourire parce que tu vas peut-être te dire que c'est un peu ridicule, mais c'est quelque chose dont je suis hyper fière, c'est que cette année, j'ai fait de longues routes en voiture toute seule. Yeah ! Je m'applaudis parce qu'en fait, il faut savoir que j'aime pas trop conduire et encore moins de longues distances et encore moins quand je ne connais pas la route. Et lorsque mon compagnon est parti au Canada, j'avais plus le choix. Donc, j'ai dû reprendre ma responsabilité, arrêter de toujours m'appuyer sur lui et je suis hyper fière, en fait, de l'avoir fait. Je me suis rendue compte que j'étais totalement capable de conduire des longues distances, de faire de la route que je ne connaissais pas, etc. J'avais finalement besoin de me détacher, en fait, de mon compagnon pour ça parce que je comptais beaucoup trop là-dessus tout le temps et lui, voulant tout le temps bien faire et voulant m'aider, ben, m'aider pas du tout, en fait. Parce que je restais accrochée, en fait, à cette facilité. Et donc là, le fait qu'il soit parti, ça m'a obligée à le faire et je suis hyper fière, en fait, de moi de l'avoir fait. Donc voilà, ça peut peut-être te sembler un peu bête, mais c'est vraiment un accomplissement pour moi. Et dernièrement, en termes d'indépendance, j'ai appris à vivre toute seule puisque, comme je te le disais, mon copain est parti au Canada et ça a beaucoup changé, ça a changé beaucoup de choses en moi de retrouver ce côté d'indépendance, de décider de tout toute seule, d'organiser mes journées comme j'en avais envie, totalement, etc. et j'ai beaucoup aimé, en fait, ce côté liberté. C'est pas que j'étais pas libre avant, mais ça change toute la dynamique, forcément, de la journée, de nos semaines. Donc j'ai beaucoup aimé, en fait, redécouvrir ça. Cette année, j'ai aussi fêté mes 30 ans. Je t'en ai fait un épisode de podcast. Je suis allée fêter mon anniversaire à Londres, ma ville préférée. Donc je suis super heureuse de m'être écoutée et d'avoir organisé ça. Je n'y étais plus allée depuis 3 ans avec tout ce qui s'est passé dans le monde et ça me manquait énormément. Donc j'étais hyper heureuse d'y retourner. J'avais un peu trop d'attente sur ce week-end, je pense, et tout ne s'est pas vraiment déroulé comme je l'aurais souhaité. Mais je me sens quand même hyper reconnaissante d'y être allée, d'avoir retrouvé cette énergie à Londres que j'aime tant. Et d'ailleurs, ça m'a fait comprendre plein de choses, encore une fois, sur mon design humain, sur le fait qu'en fait, j'aime être en ville. Pourtant, ce n'est pas quelque chose que je pensais. Je n'ai pas ça dans chaque ville, mais à Londres, il y a vraiment un truc au niveau de mon énergie que je ne sais pas tellement expliquer. En fait, quand on voit dans mon design humain, on peut le comprendre. Mais c'est vrai que, je ne sais pas, Londres me donne une énergie de dingue. Ça me motive, ça me... Je ne sais pas, j'adore. J'adore cette ville. Je m'y sens vraiment bien. Alors forcément, cette année 2022, il y a tous les moments en famille, toutes les soirées entre soeurettes, tous les moments avec mon filleul, les moments entre amis, les restos, tous les cafés, au Momacofi à Mons. C'est vraiment tous des moments que... Des fois, on n'y prend pas tellement attention, en fait, sur le moment même, mais c'est vraiment des moments précieux. Donc j'avais envie de les mentionner, forcément, dans ce bilan 2022. Cette année, j'ai aussi découvert le pilate. Je faisais déjà du yoga et de l'aquabike. Et cette année, j'ai voulu ajouter un cours et c'était le pilate. Et je suis trop contente d'avoir découvert cette discipline parce que j'adore. Je trouve que c'est hyper complémentaire avec le yoga et l'aquabike. J'aime beaucoup comment le prof donne son cours. Je trouve qu'il explique super bien. Et j'ai vraiment pu renforcer énormément ma sangle abdominale, mais tout. J'ai l'impression de m'être renforcée partout. Et donc voilà, c'est vraiment une petite révélation de pilates cette année. J'ai continué aussi à aller au yoga, que j'aime toujours autant. Et l'aquabike, forcément, qui me fait toujours autant kiffer. Cette fin d'année 2022, elle a été un peu plus compliquée émotionnellement parce qu'on a malheureusement perdu une belle personne dans la famille. Alors l'idée, c'est pas de plomber l'ambiance dans cet épisode. Mais évidemment, c'est aussi un rappel que tout n'est pas toujours rose et positif dans la vie. Qu'on passe tous par des hauts et des bas. Mais c'est aussi... J'ai aussi envie de vous rappeler, en fait, à quel point la vie, elle peut être courte. Et on ne sait pas quand elle se termine. Donc j'ai vraiment envie de vous dire de profiter un maximum de la vie et de profiter un maximum de vos proches. Après tout, c'est un peu le nom du podcast. Et si on profitait de la vie ? Donc j'ai juste envie de faire repasser ce message-là. Pour 2023, maintenant, je souhaite forcément encore plus profiter de la vie qui fait un max, un bon générateur que je suis dans mon design humain. J'ai envie de profiter de la vie, des petites choses, des grandes choses. J'ai envie de profiter de moments de qualité avec les personnes que j'aime. J'ai envie de continuer à voyager. J'ai envie d'oser être encore plus moi-même, dire non vraiment à ce que je ne veux plus et l'assumer complètement, surtout dans le domaine professionnel, parce que c'est là que j'ai encore un peu des résistances. Je vais continuer à aller au sport parce que ça me fait du bien. D'ailleurs, j'ai envie de retrouver une certaine routine parce que là, ces derniers mois, c'était un peu foireux. Donc je sens que ça va me faire du bien d'y retourner. Dans les projets pour 2023, il y aura des ateliers Flow Energy avec plein de thématiques différentes. Il y aura même des petites collaborations avec des super chouettes personnes. J'ai vraiment hâte de t'en parler. En janvier, je lance mon accompagnement de groupe aussi pour s'aimer plus et avoir confiance en soi. Je t'en ai parlé dans l'épisode précédent. Donc n'hésite pas à aller voir les infos si ça t'intéresse et à nous rejoindre dans cet accompagnement de groupe. Enfin voilà, je te prépare de très belles choses et j'ai hâte de les partager avec vous tous et de vous rencontrer en présentiel et en ligne. Je pense qu'il va y avoir plein plein de chouettes choses cette année en 2023, dans cette année encore de transformation et de transition. Donc voilà. Et il y aura sûrement encore plein d'autres choses en 2023, mais pour l'instant, je ne me projette pas encore très loin. Si vous avez apprécié le podcast cette année, n'hésitez pas à me donner un coup de pouce en le partageant autour de vous ou sur Instagram en me taguant. Ça me fera hyper plaisir. N'hésitez pas à partager votre épisode préféré de cette année par exemple. Tu peux aussi venir me parler sur Instagram pour me partager tes fiertés et tes bonheurs de 2022 si tu as fait ton bilan. Et n'hésite pas non plus à me partager tes projets ou tes envies pour 2023. En tout cas, je te remercie beaucoup pour le soutien, que ce soit sur Instagram ou avec le podcast. Et il ne me reste plus qu'à te souhaiter personnellement une très belle fin d'année et d'avance une merveilleuse année 2023. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt dans le prochain épisode. Salut !